vendredi 28 juin 2024 merci de faire confiance à votre chaîne bienvenue à toutes et à tous dans votre émission grande tribune aujourd'hui nous parlons de deux sujets on va faire on va analyser la question du départ de la monus co conséquences positives et ou négatives on va faire également une autopsie on va analyser justement le système carcéral donc en république démocratique du congo comment résoudre la l'odeur de la justice et le super surpeuplement carcéral mais avant tout voici les quelques lignes d'actualité les docteurs déni moukoué a rendu public un communiqué d'alerte sur le danger que court la rdc nous exhortons le conseil de sécurité à rester saisie de la situation à rdc appelons le gouvernement congolais et la monus co à suspendre le plan de désengagement pour le nord qui vous et litouri et à réconfigurer le mandat de la mission et de la brigade intervention le temps de mener une réforme profonde du secteur et de la sécurité ainsi que de la justice en rdc et déployer l'autorité de l'état sur l'ensemble du territoire en visitant côte d'ivoire le président angolais joaul ou en soit donné de la voix sur la situation d'insécurité que vit la rdc nous sommes en train de négocier au niveau ministériel dans la perspective de très prochainement pouvoir mettre ensemble les deux chefs d'état qui se qu'est dit et qu'elle ramène pour un échange direct de cette situation dans l'objectif de parvenir à la paix a-t-il déclaré l'armée continue d'enregistrer des revers l'armée sud africaine continue d'enregistrer des revers six soldats ont perdu la vie sans compter les nombres de blessés des plus leur déploiement dans l'est de la rdc afin de neutraliser l'armée rwandaise le président de la république félix tsisekedi a reçu les évêques de la 5e au venu lui présenter les nouveaux dirigeants échangés sur la situation du pays justement l'archevêque de l'ouboumbachi monseigneur fulgence moutéba remplace monseigneur marcel ou tembi à la présidence de de l'épiscopat catholique à monseigneur etienne ungué yohann est élu premier vice-président et monseigneur jean bertin nandounier évêque de loulou occupera le poste de deuxième vice-président autre actualité l'office du procureur général près la cour de cassation a placé sous mandat d'arrêt provisoire l'ex ministre du développement rural françois rubota et l'homme d'affaires mike kasinga accusé d'être impliqué dans la surfacturation des forages d'eau l'ex ministre des finances nicolas kazadi n'est pas aux arrêts tout comme l'homme d'affaires samba batili l'instruction se poursuit le ministre de l'état et ministre de la justice a visité les centres pénitentiaires des rééducations de kinshasa ex macala celui-ci a remis à a eu mis la volonté de désengorger cette prison largement surpeuplé où les détenus suffocent et meurent le plus souvent merci mesdames et messieurs d'être avec nos grandes tribunes je l'ai déjà dit deux sujets au menu de cette émission deux invités également maître yannick vumbi maternique vumbi les juristes il est aussi cadre à la rcn parti politique de monsieur bita kuira autre invité monsieur serge taboko cadeau de les idées légalement politologue bienvenue messieurs dans cette émission merci merci d'accord maître yannick on commence avec vous sur la question de d'abord des prisons système carcéra en république démocratique du congo comment résoudre la loudeur de la justice et les surpeuplement des prisons quel est votre avis merci chers amis pour la question mais avant d'y répondre permettez moi de prendre juste une minute pour revenir sur un sujet isolé si possible bon je voudrais quand même rappeler au verpemme de l'intérieur qu'on est en train ici de violer la constitution par les nouveaux gouverneurs chaque jour et il ne fait rien alors comme autorité politique et autorité hiérarchique de tous ces gouverneurs il doit quand même agir je vis par exemple l'arrêté de messieurs les gouverneurs de la ville nommant les membres du gouvernement provincial 20 dix ministres et provinciaux et dix commissaires spéciaux mais c'est en violation de l'article 198 de la constitution les membres du gouvernement provincial sont les ministres et provinciaux point barre mais d'où est venu l'idée de nommer encore les commissaires spéciaux et lui il a commis encore une faute est extrêmement grave en nommant comme porte parole du gouvernement provincial un commissaire spécial non monsieur le gouverneur qui vous avez conseillé comme ça ça ce n'est pas les droits parlementaires et la beauté du droit parlementaire la beauté du droit gouvernemental c'est c'est la procédure entoureux vous quand même des très bons juristes moi je ne peux pas cautionner lorsque vous lisez l'article 27 de la loi portant libre administration des provinces c'est clair cette disposition ce que les membres du gouvernement provincial sont appelés des ministres et provinciaux qu'est ce que les commissaires spéciaux sont venus faire dans votre carité et la constitution est allée la consulée d'ailleurs beaucoup plus précise en disant qu'ils ne peuvent pas dépasser le nombre des dix mais il n'a pas nommé les commissaires provinciaux le conseil comme c'est le conseil sur les sujets spéciaux et comme comme il les qualifie c'est une autre forme de ministre provinciaux oui mais 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 ça ça vient d'où d'où tire-t-il en fait ça ça vient de quelle disposition constitutionnelle ou de quelle disposition légale ou réglementée je comprends pas ça c'est vraiment une violation de la constitution on ne peut pas continuer comme ça violer à d'une autre constitution et les ministres de l'intérieur a quand même la possibilité de pouvoir rappeler tous tous ces gouvernants à l'autre en fait la démarche légale au jour d'aujourd'hui c'est de demander à au gouverneur de la ville par exemple de revoir son arrêté il y a une possibilité de le faire d'accord donc je ne peux pas comprendre qu'on puisse continuer à assister des violations en violation et je voudrais aussi demander au président de la république si possible de réagir parce que c'est lui qui est les garants du bon fonctionnement des institutions et les garants fait les protecteurs de la constitution d'accord maintenant la question des prisons le ministre de la justice constant moutamba a fait un petit tour dans au sein du cprk les conditions de détention sont très très difficile bon il ya des gens qui sont là qui disent qu'ils sont là comme des prévenus ça fait des années qu'ils sont là certains parlent de 15 10 ans ils n'ont jamais été jugés certains arrêtés pour des faits bénins qui se trouvent là bas la prison est tellement tellement rempli allez-y quel est votre avis ce sujet bon d'annes moi je suis praticien des droits je ne suis pas surpris de toutes ces vidéos que j'ai je vis c'est l'actual d'autant plus que j'ai je ne passe pas une semaine sans pourtant passer à la prison centrale voir mes clients à passage et sali l'honorable mike moukébaï qui traverse aussi des moments difficiles en prison beaucoup de courage cher aîné je ne suis pas surpris mais pour résoudre ces problèmes il faut commencer par résoudre les problèmes de la justice ça ce n'est qu'une conséquence les conditions carcérales pourquoi les gens sont beaucoup plus nombreux pourquoi alors que oui je vais répondre et donc pour répondre à cette question il faut poser les bases les vrais problèmes de notre justice comme on laisse parce qu'elle en définitive ce n'est pas vous ce n'est pas moi qui en voyons les gens à makala ce sont les magistrats ou les juges alors nous avons un sérieux problème dans notre justice il yaï des états généraux tout le monde connaît les vrais problèmes la justice mais ici moi j'ai peint les deux ou trois le premier problème c'est l'homme congolais quand je parle l'homme congolais je vois l'homme politique et les personnels judiciaires les personnels judiciaires vous avez à priorité les magistrats et même c'est déjà un problème pour notre pays à quel niveau l'homme pousse déjà un problème je vais vraiment les développer deuxième problème c'est le nombre insuffisant des magistrats à ce jour les statistiques nous sommes à 5700 10 magistrats pour une population de plus de 100 millions alors que les standards internationaux voudraient que nous puissions avoir un magistrat pour 5000 pour 5000 populations à ces jours sauf si vous faites des calculs il ya un magistrat pour un peu plus de vingt mille dans de telles conditions il est impossible de parler d'une justice d'une justice équitable d'une justice distributive ça sera beaucoup plus comme l'état de droit aussi c'est compliqué parce que l'état des droits passe forcément par les juges les magistrats qui sont au jour d'aujourd'hui dans un nombre très insignifiant pour un problème c'est les conditions les mauvaises conditions de travail moi je suis avocat je sionne la république je sionne les missions des travails des magistrats des magistrats des magistrats des juges et quand je dis le personnel judiciaire des greffiers les secrétaires ils sont ils travaillent dans des conditions beaucoup plus difficile ne voient pas ce qu'ils travaillent ici à kinshasa quand vous allez à l'intérieur d'autres n'ont même pas des bâtiments qu'il faut construire et certains font trois quatre cinq semaines pour percevoir les salaires une fois payé parce qu'il faut aller chercher les banques ils sont au fin fonds alors et il ya encore un autre problème c'est la corruption qui gangrène notre justice voilà pourquoi vous allez constater même pour des faits béni si la personne n'a pas des 100 300 dollars pour solliciter la liberté provisoire même si ce sont des faits béni au niveau de la majesté au niveau de notre justice et c'est des magistrats sont corrompus chaque jour ce n'est pas moi qui l'a dit c'est qui c'est tout le monde et même le président de la république l'a dit a dit qu'il n'est pas encore satisfait du fait de voir comment la justice est rendue dans notre pays ça ce n'est pas moi qui dit c'est le président de la république d'accord et permettez moi des gents qui en train de poser les bases vous voulez me ravir la parole ou bien de me laisser continuer parce que là j'ai une fait que poser les bases j'ai démontre d'abord le problème parce que les les surpeuplement dans les prisons ce ne sont que des conséquences les ces gens là ne viennent pas du fait leur bonne volonté il y viennent là-bas parce qu'il y a un magistrat qui a décidé de lui envoyer là-bas. Et toutes les informations que nous avons, cette prison a été construite pour 1500 personnes et aujourd'hui, nous en sommes à plus de 15 000. Imaginez les conditions. Presque chaque jour, les gens décèdent, font des mauvaises conditions. Ils ne savent même pas. Dans une cellule qui était prévue pour avoir 10-15 personnes, aujourd'hui, ils sont à 60. 70. Vous imaginez comment ils dorment, comment ils vivent, comment ils mangent. C'est tout un problème. Et donc, pour résoudre ce problème, j'ai salué d'ailleurs la descente du ministre et je crois qu'il est appelé à apporter des solutions. Mais ce qu'il faut dire, il n'est pas le seul. Plusieurs ministres se sont passés, il n'y a pas toujours eu la suite. Et donc, quel est aujourd'hui le pouvoir du ministre de la justice vis-à-vis des magistrats pour que ces derniers, donc les magistrats, puissent faire exactement leur travail ? Ça c'est une très grande question de droit. Et lorsque vous lisez les différents textes légaux qui nous régissent, les ministres de la justice n'ont pas assez d'influence si il est magistrat, assis comme debout. Donc, c'est vraiment une question nationale. C'est plus ou moins une étiquette. Bon, plus ou moins. Mais ça se doit être un débat national. Toutes les institutions doivent s'impliquer. Pourquoi ? Pour désengorger cette prison, il doit y avoir des décisions politiques, mais aussi des décisions judiciaires. Des décisions judiciaires dans ce sens qu'il y a des gens qui sont là-bas, qui sont vraiment... qui ont commis des infractions. Mais je ne sais pas par quel mécanisme il est là, deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans, sans un procès. Ça, je ne sais pas. Ce n'est pas normal. Mais la prison centrale de Makala est une illustration des problèmes qui connaissent tous nos centres pénitentiaires à travers le pays. Bien évidemment. Les 26 provinces, il y a presque les mêmes réalités. Bien évidemment. Mais c'est chaque mois que vous allez apprendre que les prisonniers se sont évadés. Plus d'une fois. Il faut poser ces problèmes-là. Je crois que ça dépasse les niveaux du ministre de la Justice. Moi, je parle du ministre de la Justice parce que le ministère, c'est l'ensemble. Comme lui, ministre, il doit amener ces débats au niveau du Conseil des ministres, lever des options et le président doit s'impliquer parce qu'il y a des... D'accord. On va revenir sur l'implication du président de la République et l'implication des membres du gouvernement. À quel niveau on peut situer la responsabilité du corps judiciaire et aussi des acteurs politiques, notamment particulièrement l'exécutif national, la responsabilité à tous les niveaux pour que justement ce problème puisse trouver solution. Voilà. L'émission, c'est pour proposer aussi que l'État puisse s'en servir. Alors, M. Serge Saboko, votre avis à ce sujet. Qu'est-ce que vous pensez de cette question de... du surpeuplement carcéral et de la loudeur de notre appareil judiciaire ? Merci beaucoup, chers compatriotes pour cette question. Permettez-moi, comme d'habitude, de dire merci d'abord à Dieu. C'est grâce à lui que nous sommes là. Parce que la RDC ressemble à Inigène. Ceux qui sont forts font tout ce qu'ils veulent et ceux qui sont faibles, c'est bis. Quand je vis une vidéo qui est devenue virale dans les réseaux sociaux, c'est cette dame-là qui donnait des leçons. Apparemment, c'est comme si... c'est Inigériste, elle m'a parlé à Lingala. Vraiment, elle m'a... Elle était juriste, elle est juriste. Ah bon, je n'ai pas suivi vraiment la totalité. Ah, je n'ai pas suivi la totalité. Sincèrement, c'était des leçons exceptionnelles. Elle m'a interpellé. Donc, j'avais eu des larmes aux yeux. C'est moi, lorsque l'on parle de Congo, je suis... sincèrement, je suis passionné. C'est ça. Vous m'avez invité à Makala ? D'abord, je suis en train de... Peut-être après l'émission, on va prendre un rendez-vous avec Maître Yannick pour aller rendre visite à notre compatrice, Mekimoukiba. Et les autres qui sont là, je compte aller voir. Et voir aussi le pasteur Pierre K. C'est ce qui est vrai. On ne partage pas la même vision avec lui, mais c'est un aîné qu'on a fait beaucoup d'émissions, surtout les émissions rérigées. L'autre fois, il a failli même me tabasser, me rosser dans un plateau. Mais il traverse le moment un peu difficile et je dois passer là-bas et les rendre visite. Mais par rapport à notre sujet, chers compatriotes, le problème, c'est la vision. Les amis qui sont aujourd'hui aux affaires, ils sont là, ils sont tombés comme des parachistes. Donc, ils n'avaient pas une vision. C'est ce qui est vrai dans la gestion moderne, lorsqu'on est encore à l'opposition. Parce qu'on ne peut pas condamner, par exemple, M. Mobutu avec son système, ni Mouze. Ces gens-là n'étaient pas avec nous ici. Ils n'avaient pas une vision. Qu'un jour, quand nous allons prendre le pouvoir, voilà notre vision, notre projet de société. Mouze a fait les coups d'État. L'autre ici, Mouze et Joseph sont venus ici à travers les armées. Donc, ils sont venus là avec une gestion improvisée pour nous orienter, pour conduire la République. Mais avec les amis de l'UDP, on a été avec il y a des années. Ils nous ont dit que tout ce que Moubutu faisait, c'était n'importe quoi. Suivez les anciennes vidéos. Ils ont dit que tout ce que Joseph Kabila commençait par son père et Joseph Kabila, c'était n'importe quoi. Mais ils n'avaient concrètement quelle vision. Et la vision ici, on fait la vision des idées, ce que vous projetez. Mais lorsque vous avez le pouvoir, vous transformez la vision en vision programme, soit au programme de gouvernance. Et le programme de gouvernance est toujours basé sur ce qu'on appelle des priorités, des idées ou soit des choses que vous allez réaliser en court terme, en moyen terme et en long terme. Mais les amis, permettez-moi d'avancer. Les amis de l'UDP, ils avaient quelle vision dans le secteur de la justice ? Parce que Félix, il s'est pris d'une, il faut les passer dans des médias pour dire qu'on a arrêté nos militaires. Il partait l'autre fois même rendre visite à Mike Moukébaï, même à Frank Djongo. Je vois encore l'image lorsqu'il est allé rendre visite à Gé Koko. À l'époque, il vaut mis le sang et ainsi de suite. Mais on a des interviews de Félix, c'est qu'elle. Avant d'arriver aux affaires, je crois qu'il a fait une interview sur Top Congo. Il a dit « Dès que j'arrive, je ferme toutes ces histoires-là, la manière dont on est en train de traiter nos compatriotes. » Mais aujourd'hui, quand j'ai vu cette vidéo, mon frère, cher compatriote Dan, je ne suis pas juriste, mais des larmes aux yeux. Nous, à l'essayer, avant de répondre concrètement à votre question, nous avons une vision. Et à part la vision de bâtir un Congo libre, fort, digne et prospère, nous avons un programme, notamment... Appliquer, c'est aussi autre chose, hein ? Oui, mais sinon, nous ne sommes pas à faire. Notamment, instaurer ce qu'on appelle l'état des droits. Ou je peux dire restaurer, parce que ça n'existe pas. Ce qu'on appelle l'état des droits, imposer l'état des droits et la légitimité du pouvoir, des institutions. C'est un processus, la mise en œuvre d'une vision, d'un programme... Cher compatriote, même papa, c'est que du père son âme, qu'est-ce qu'il nous disait ? Bien sûr, c'est une théorie chinoise, les poissons commencent à pourruquer par la tête. Vous comprenez ? Mais le problème de notre pays, la justice est politisée. Lorsque mon co-débataire indette ce qu'il est magistrat, non. D'abord, ceux qui sont à la base, ce sont des avocats, ce sont ceux qui amènent souvent les dossiers. Et ils amènent, ils organisent des dossiers avec leurs clients pour corrompre les magistrats. Et les magistrats sont à la merci. Pourquoi ? Parce qu'il y a une situation... Je peux dire souvent, on ne peut pas aussi donner ce mot à dire que c'est la pauvreté. Parce qu'il y a aussi des magistrats qui nous connaissons. Ils sont quand même dans l'opilance, mais ils continuent toujours à être corrompus. Quand les magistrats sont mal payés, ils sont exposés. Ça, c'est un fait. Imaginez un magistrat... Bon, ça, c'est un fait. Ça, je suis d'accord avec vous. Mais le problème, c'est le système. J'ai dit, par exemple... C'est juste un exemple. Etienne Tisséké, je crois, à l'époque, sous l'origine Mobutu, il a été nommé. Quand il a été nommé, certes, moi, il n'était pas là. Mais les informations de notre possession, c'est que ceux qui volaient l'argent de l'État, ceux qui détournaient les biens immobiliers comme immobiliers, ils sont revenus, ou soit ils sont venus pour déposer ça. Et ça bougeait tout le monde. Parce qu'on savait qu'il y a la... Là, il y a une nouvelle tête. Là, il y a une nouvelle impulsion. Mais ils ont payé... Les magistrats, ils ont payé de qui ? Quand ils disent, par exemple, les nombres de magistrats sont insuffisables, ils paient. Certains, ils vont avoir raison. Mais ceux qui demandent de 200 dollars, là, avant de vous notifier, demandent de 200 et 500 dollars, c'est ce que c'est des magistrats. Mais dans un passé récent, ici, Joseph Kabil a recruté. Félix, ici, ma mémoire, il ne trahit pas lui aussi en vénant, il a recruté. Non, il a recruté 5 000 qui ne sont pas tous. Bon, lui, il est technicien, il est dans la... C'est un avocat, il peut peut-être nous donner le nombre exact par rapport à la population. Il faut avoir concrètement... 5 710 magistrats à ces gens. Je vous en prie, c'est d'abord que nous ayons un nombre un peu équilibré entre la population et les magistrats. Il faut avoir combien concrètement. Je peux répondre. Et donner aussi un exemple comparatif par rapport à d'autres pays, par exemple, tel, par exemple, le Nigéria, c'est un pays qui est plus peu près que nous. Il a autant de magistrats par rapport à nous. Pour nous, d'abord, le problème de nombre, ça peut aussi être une raison, mais ce n'est pas ça vraiment parmi les fondamentaux. Le problème ici, c'est que nous avons un problème de leadership faible. Les magistrats sont toujours corrompis. Le leadership au niveau du pouvoir judiciaire... Le pouvoir exécutif, c'est le pouvoir exécutif qui donne l'impulsion. On vient avec une vision. Non, le ministre de la Justice, c'est pour organiser la politique ou l'appareil judiciaire. Vous comprenez ? Sur le plan politique, je ne le dis pas dans les fonds, c'est pour donner l'impulsion. Mais la responsabilité est clairement partagée entre, d'une part, les officiers du ministère public, d'autre part, l'autorité politique. Mais tout cela, s'il n'arrive pas, je vous dis, quand moi j'ai suivi la vidéo ici, j'ai fait un légeau d'abord à la personne qui a été peut-être arrêté à cause d'un téléphone de 10 dollars. C'est l'exemple-là que la dame a donné de 10 dollars. Mais pour, par exemple, que la victime ou la personne soit notifiée, on demande de 200 à 500 dollars. Il y a ceux qui ont fait 4 à 5 ans. Mais ça, c'est un problème de corruption parce que le problème, c'est quoi ? Comme la dame, là, je l'ai suivi, il a dit d'autres dossiers on peut traiter ça même au niveau des souciettes. D'autres dossiers on peut traiter ça même au niveau du quartier. Mais il y a des magistrats qui appellent et qui attendent des dossiers et qui attendent des dossiers, et le problème, c'est qu'il faut monnayer les dossiers. Est-ce que vous avez quoi ? Est-ce que vous avez 500 ? Si vous n'avez pas l'argent, la prison de Makala, c'est une stratégie de faire des pressions à la population. Soit qu'il faut libérer, si vous ne libérez pas, il va partir à Makala. D'abord, le véhicule va venir le vendredi. C'est la réalité dans notre pays. On vous intimide. Alors, peut-être que vous devez peur que Dan puisse aller à Makala, vous allez vous bousculer. Alors, s'il n'y a pas la solution, si vous n'avez pas l'argent, on envoie. Et quand on envoie la voie, vous ne faites pas des démarches pour suivre. Je ne pense pas que ceux qui ont de l'argent restent à la prison de Makala. Ceux qui ont des moines ne restent pas là-bas. Ceux qui sont là-bas, comme vous avez suivi dans la vidéo, c'est toujours des minables. C'est la population la plus pauvre. François Robota vient d'être acheminé à la prison centrale de Makala, à peine ministre. Maïka Senga, homme d'affaires puissant, qui est aussi là-bas. Ce ne sont pas que les pauvres qui sont là. Il y a même certains qui sont... Pour vous, le problème principal, c'est le manque de vision politique. C'est le plus grand problème pour vous. Si vous voyez, chers compatriotes de Dan, celui qui vous parle ici, je suis politique. Si vous voyez un politique être incarcéré dans notre pays, soit il est en conflit avec ceux qui sont au pouvoir. C'est-à-dire qu'il ne partage pas les mêmes langages. Par exemple, les cas de Kabundi, les cas de Makimoukiba, qu'est-ce qu'ils ont fait concrètement ? Et vous allez... Mais ceux qui sont en coïncance avec le régime, on peut vous prendre là-bas, on vous dit, bon, moni, borango, et sali, ma kele, le mingi, il fait un ranokuna, okozonga. Vous imaginez, pendant les procès de 100 jours, il y a des gens qui ont été arrêtés. D'accord. Et les chefs de l'État vous disent que ces gens-là sont seriens, ils sont crédibles. Vous comprenez ? Le problème, c'est un problème de leadership. Le problème, c'est la vision. Parce que ces gens-là vivent la réalité sociale de notre pays. Ils sont toujours tentés de faire, mais si vous avez... Par exemple, vous croyez qu'en Chine, les Chinois, les magistrats Chinois n'ont pas besoin de l'argent ? Vous comprenez ? Mais ils ont payé ! Ils savent que si j'accepte ou j'accepte la corruption, on me trouve, je serai... Je suis mort ! Merci beaucoup. Vous comprenez ? Maître Yannick Oumbe, vous avez, pour vous, vous avez partagé la responsabilité ? La dame, elle a été enlevée. Aujourd'hui, on parle depuis deux ou trois mois. Vous n'avez plus la parole, Charles. Non, ce n'est pas vous qui organisez le débat ici. Donc, pour vous dire que si vous voyez la terre politique incarcelée, tenez qu'il a des petits problèmes avec ce qu'ils sont à faire. Mais la majorité des gens qui sont incarcelés dans la prison de Makala, ce sont des éminants, ce sont des petits peuples, ce sont des gens... Je venais de perdre de même l'année passée ici un neveu qui a été incarcelé. Là-bas, j'ai un petit dossier, là, si c'est des viols et tout ça. Je ne sais pas, la fille-là était déjà mangée. Mais malheureusement, elle a fait la plus presque une année, elle n'a pas supporté. Il n'a pas supporté. Après, il est sorti là, il avait des pieds gonflés, bombés, tout ça. Et il est décédé, il est parti. Quelle était la vision, Félix ? Nos prisons sont des miroirs aujourd'hui. Ça fait honte, ça fait mal, ça dérange. Ça veut dire que nous qui sommes ici sur ce plateau, à moins d'un peu peint, c'est dans ces conditions-là qu'on va tous se retrouver. C'est vraiment... Il faut vraiment un certain moment... Si je peux dire quelque chose, s'il vous plaît, avant de vous remettre la parole. Vous savez pourquoi on laisse ça dans la tête de telles conditions ? C'est pour préparer, soit mettre ceux qui soient en... Ou soit, en d'autres termes, ceux qui soient de l'autre côté de l'opposition, anti-fiquilité. Non, pas... Ceux qui sont en prison, ils ne sont pas forcément politiques. J'ai dit, j'ai dit des conditions. Là, vous avez raison. J'ai dit d'abord, je vous ai dit ici que la majorité des Congolais qui sont là, la plupart... Non, j'ai dit la plupart, ce sont des pauvres, les gens qui n'ont pas de moyens. Ceux qui ont des moyens ne restent pas là-bas. Mais quand on voit des conditions, pourquoi... Je vous en prie. Je vous en prie. Ne vous en faites pas. Vous venez de dire ça. Vous en priez d'aller là-dedans. Vous allez parler de ne vous en faites pas. Alors, M. Anik, votre avis, vous avez semblé partager la responsabilité entre les pouvoirs judiciaires et l'exécutif. Mais à quel niveau on peut avoir le déclic ? Qui peut donner cette impulsion-là pour que les choses changent ? Bon, cher ami, en écoutant mon frère d'en face, j'ai eu pitié de lui. Je comprends. J'ai eu pitié de lui. En fait, on est en train de faire un débat technique. On devait éviter l'émotion, le sentiment. Mais mon foie n'étant pas technicien des droits, je vais faire un raccordement fraudulé pour aller dans la facilité. La facilité, c'est la politique. Il n'y a aucune vision. 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 Alors que ce n'est pas ça les vrais débats. Nous sommes en train de parler des mauvaises conditions carcérales dans notre pays. Et même du fonctionnement de la prison. Oui, le fonctionnement de la prison, le fonctionnement de notre justice. Qui est censé d'améliorer. Attendez, attendez, attendez. Il n'a donné aucun élément. Alors ? Il est toujours les amis de l'IDPS. Plus de sept fois. Qu'est-ce que les amis de l'IDPS sont venus faire ici dans un débat aussi technique comme celui-ci. J'ai énuméré un certain nombre de problèmes. Je vous ai dit que selon les standards internationaux, il nous faut un magistrat pour 5000 habitants. Or, à ce jour, nous sommes encore dans ce régime d'un magistrat pour 20 000 habitants. Et donc, imaginez l'effort 5 710. toutes les tendres. On a récuité les 5. Oui, c'est dans l'ensemble. Avant, 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 avant les récuitements de Tissékédi, Joseph Kaby avait aussi fait un récuitement en 2010. Donc, avant l'arrivée de Tissékédi, il y avait 3 100 magistrats. 3 100 magistrats. Pour toute la République. Pour toute la République. Tissékédi a récuité 5 000, mais dans un premier temps, il a nommé 2 500. 2 500. Et les chiffres que je vous donne, ça ne vient pas de moi, ça vient du président de la Cour constitutionnelle qui est des droits président du Conseil supérieur de la magistratrice. C'est lui qui a donné ses chiffres et moi, je lui fais confiance parce que c'est lui qui gère au quotidien les magistrats. C'est 5 710 magistrats. C'est trop pire pour un pays comme la RDC en termes de population, mais aussi en termes de son immensité. Parce qu'il y a des coins, des coins. Moi, je suis allé une fois à Sankourou. Vous savez, pour trouver un juge, c'est compliqué. Pour trouver un magistrat, c'est compliqué. Alors, toute la province du Sankourou. Toute la province Sankourou peut-être 2, 3, 4, 5 magistrats à la limite. Et dans ces conditions, les magistrats ne savent pas travailler parce qu'ils ne peuvent pas être dans tous les coins. C'est beaucoup plus compliqué ce problème du nombre. Voilà pourquoi, au jour d'aujourd'hui, on veut encore proposer au président de nommer 2 500 pour que nous arrivions à 8 000 magistrats dans un premier temps. Mais pour résoudre ce problème du nombre, il nous faut au moins 15 000 magistrats. Pour une population de plus de 100 millions d'habitants, il nous faut au moins 15 000 magistrats. Et nous sommes dans les 5 000. Imaginez l'effort que nous devons fournir. Ne voyez pas ce qui se passe à Kinshasa. Il y a un sérieux problème avec nos magistrats. Je l'ai dit comme praticien. Un magistrat nommé affecté par exemple à Issyro, la plupart ne vont pas. Pourquoi ? Parce qu'on ne met pas d'abord de moyens pour son déplacement alors qu'il a une femme et des enfants. Et lorsqu'il va se retrouver à Issyro, il n'a pas de maison. Comment il fait ? La plupart des magistrats qui sont nommés, même actuellement, la plupart des magistrats nommés affectés, ils sont à Kinshasa. Donc, ça veut dire que, étant donné que les conditions de vie sont tellement difficiles... Ils préfèrent rester à Kinshasa que d'aller dans l'arrière-pays. Or, la plus grande population est concentrée dans les milliers ruraux et péri-ribains. Plus de 80%. Ils se retrouvent sans magistrats. Là-bas, ils ne connaissent pas des magistrats. Mais quelque part, il a raison pour dire que le système judiciaire n'est pas organisé. Quelque part, les politiques sont défaillantes. Parce que ce sont les politiques qui organisent les conditions d'organisation. Je vous avais dit ici, parmi les problèmes que nous avons, il y a l'homme congolais. Et dans l'homme congolais, il y a l'homme politique et les personnels judiciaires, dont principalement les magistrats. L'homme politique, pourquoi ? Parce que c'est lui qui donne l'impulsion, mais aussi c'est lui qui nomme et révoque les magistrats. Quoique, c'est toujours sur proposition du Conseil supérieur d'un magistratif. Aujourd'hui, c'est Félix qui nomme, mais il a ce qu'on appelle en droit d'administratif une compétence liée. Si on ne lui propose pas, il nomme pas non plus. Si on ne lui propose pas la révocation, il ne révoque pas non plus. Et donc, lui, comme président de la République, il a une vision qu'on appelle état des droits. Mais les conditions carcérales. S'il vous plaît, M. Yannick Nkoumby, je vais vous poser une question simple. Connaissez-vous le salaire d'un magistrat au Congolais ? Oui. C'est combien ? Pour des raisons qui me sont propres. Je ne peux pas les dire ici parce que ça va créer un débat. Mais moi, je connais. Je t'ai dit, aujourd'hui, vous allez faire les calculs. Les derniers magistrats, je ne donne pas les salaires du premier, mais les derniers magistrats aujourd'hui en République démocratique du Congolais, ils touchent des millions, des cent mille francs en Congolais. L'équivalent de... Des millions, des millions de destructiles pour qu'il répond. Vous pouvez faire des calculs. Ce qui venait récemment d'être nommé. Deux millions, deux cent mille francs. Et il touche cet argent. Même ce qui venait d'être nommé. C'est moins de mille francs. Aujourd'hui. Bon, vous pouvez faire des calculs. Quand j'ai parlé de conditions des magistrats, va de soi. Ça dit, les conditions de travail, les salaires, les bâtiments. Aujourd'hui, lorsqu'on a un magistrat, par exemple, affecté à ici, il doit amener lui-même sa chaise. C'est lui-même qui amène sa chaise parce qu'on n'a pas mis à sa disposition toutes ces conditions. Et voilà pourquoi il parle des politiques qui sont défaillantes. C'est ça, c'est ça. Mais les politiques, vous, vous avez dit que la responsabilité partagée d'une part entre les juges et les politiques. Mais la prépondérance, est-ce que vous ne pensez pas que ceux qui ont plus de pouvoir de porter la machine, c'est d'abord les acteurs politiques, de créer l'environnement. Même quand on parle des conditions carcérales, construire les prisons, mettre les prisonniers dans des bonnes conditions. C'est l'acteur politique. Voilà pourquoi je vous ai dit que parmi les problèmes, c'est l'homme congolais et en premier lieu, c'est l'homme politique. J'étais ici en train de dire que le président de la République est venu avec une vision de faire de la République aquatique du Congo un état de droit. Il a une vision. Mais il faut aussi des moyens pour y arriver. Et pour le président de la République, comment il compte résoudre ce problème ? Il sait. Déjà, avec un nombre insignifiant, vous ne pouvez pas aller vers une justice distributive. Il n'a commencé pas à recréter les magistrats. C'est déjà un débit de solution. Vous voulez ou pas ? Nous étions dans les 3 000, maintenant c'est 5 000 et quelques. C'est déjà un débit de solution. C'est un débit de solution. C'est un débit de solution. Oui, mais je vous dis, Cabila, pendant les 18 ans, il nous a laissé avec 3 100 magistrats. Ce sont des chiffres du Conseil supérieur et de la magistratie. 3 100. 3 100 magistrats. Et aujourd'hui ? Nous sommes à 3 710. 3 710. Pardon, 5 710. Donc, les 2 500, c'est qu'il a ajouté, vous faites des caquilles, vous pouvez arriver. Et donc, lui, il a commencé, mais aussi, il faut construire des nouvelles prisons. Je vous ai dit... Ça va prendre beaucoup d'argent. Oui, mais... On a un vaste territoire. Oui, mais lorsqu'on est au pouvoir, on a l'obligation de chercher les moyens. Voilà pourquoi je vous ai dit... Ce secteur, il est beaucoup plus complexe, beaucoup plus technique. Souvenez-vous, même sous Mobutu, on n'a pas... Cher ami, je vais quand même vous faire cette petite remarque. Vous donnez plus de temps à Serge Tavoko qui est à moi. Je ne comprends pas pourquoi. Tu as besoin d'une délivrance. Pardon, pardon, pardon. Par mot introductif, il t'y a plus de 10 minutes. Serge Tavoko a fait 15 minutes alors que moi, dans mon premier tour de parole, j'avais fait 8 minutes. Ah ! Oui, mais vous pouvez vérifier. Il n'y a pas de problème, c'est moi. Je ne vais pas voir les... Bon, je vais citer. Cher ami, par essence, la prison centrale, la prison, est réservée aux personnes condamnées par une décision irrévocable. On ne doit pas avoir dans nos prisons des personnes sous un mandat d'arrêt provisoire. Pourquoi ? Mais, parce que ce n'est pas un lien approprié pour eux. Il y a ce qu'on appelle les maisons d'arrêt et les cachots. En principe, ils doivent rester là-bas. La prison, c'est pour des gens qui sont condamnés. Par exemple, moi, j'ai volé. Les juges me condamnent pour vol à 10 ans de prison. C'est moi qui dois se retrouver en prison centrale. Mais par exemple, vous, vous êtes arrêté. Vous venez ici de donner l'exemple de l'ancien ministre François Roubota, un vieux que je connais, qui venait d'être récemment mappé et on lui envoie directement à la prison centrale. C'est une dysfonction. En principe, ça ne peut pas être comme ça. Mais qu'est-ce que les magistrats disent ? Maître, vous savez que nous n'avons pas des endroits pour les garder. S'il faut les mettre ici au parquet, déjà dans les cachots, si vous vous inspectez les cachots de nos différents parquets, vous allez regretter. Comment les gens en vivent là-bas ? Ils lui font les petits besoins là où il dort. C'est impossible. Voilà pourquoi lorsqu'on arrête par exemple des personnalités, on nous propose, les magistrats décident de lui envoyer en prison parce qu'en prison, on peut trouver quand même un endroit à ménager. Mais en réalité, ils doivent être mis dans des cachots, dans des parquets et pardon, dans des maisons d'arrêt qui ne sont pas opérationnelles, qui ne sont pas construites dans ce pays. La durée, c'est jusqu'à ce que le procès ait lieu, que la personne soit condamnée. Mais c'est ça parce qu'il est dans ce qu'on appelle la détention préventive qui peut être renouvelée. Il ne peut pas aller se retrouver directement à prison parce qu'il n'est pas condamné. Mais maintenant, qu'est-ce que vous constatez à la prison centrale ? 80%, sinon 85% des gens qui sont là-bas, ils n'ont jamais été condamnés. La majorité ne savent même pas où se trouve leur dossier. Mais je t'ai dit, moi je suis avocat, à chaque fois que je les rends là-bas... 80% ne savent pas où se trouve... 80% des gens ne sont pas condamnés. Ils sont là-bas sous un statut de mandat d'arrêt provisoire. Et la plupart ne connaissent même pas où se trouve leur dossier. Mais c'est compliqué. C'est extrêmement compliqué. Et cette situation ne date pas sous Tshisekedi. sous le régime Kabila, Kabila nous a laissé avec une prison à plus de 13 000 personnes. Alors que la prison était construite pour 1500. Tshisekedi est venu, aujourd'hui nous sommes à plus de 15 000. Si l'on y prend garde, même le président de la République, Martin Fayou, je ne sais pas moi qui viendra en 2028 ou 2030, s'il ne commence pas à résoudre ces problèmes... Mais les mêmes causes produisent les mêmes effets. Voilà pourquoi j'ai dit que ça ne doit pas être un débat simple de politique. Ça doit être un débat de technique et faire des propositions. Je vous ai dit ici, vous m'avez même posé. Vous passez beaucoup de temps. Ne vous en faites pas. On va prendre le deuxième sujet. Mais on finit avec vous sur ce sujet. Si Pasteur... Bon, j'ai tendance à vous appeler Pasteur, mais dans cette émission, vous n'êtes pas Pasteur. Vous êtes un acteur politique. Alors, dites-nous, faites-nous des propositions. Vous avez dit que vous avez un document là. Vous avez fait des propositions, vous avez réfléchi. Alors, c'est quoi ces propositions que vous avez faites à l'ESID ? On va d'abord d'entrer dedans. Ça, c'est un produit de beaucoup de réflexions si belles qui viennent. On ne peut pas donner gratuitement comme ça. Ce n'est pas possible. Vous ne me donnez pas vous donner à la République, Charles. Même si on vous donne. Moi, je n'ai pas besoin. C'est là, vous avez créé un système de prédation. Ce qui vous intéresse, c'est voler la rue. Mais mettez vos propositions sur table. Mais c'est comme ça que vous allez convaincre le peuple. Je ne vous ai pas commis comme ça. Quand tu parlais, je me suis tué. On venait de faire notre dernière les assises ici des conseils nationaux. Ici, on a fait des propositions. Ça, ça ne vous regarde pas. Vous, ceux qui vous regardent, c'est comment voler l'argent de la padelle, de forage, tout ça. Il n'y a même on n'a pas ici que pour juste réhabiter le stade de Marti, on a besoin de 700 millions. De 700 millions. Et le stade de là a été... Faux, faux, faux. C'est les réseaux sociaux. Vous amenez le débat des réseaux sociaux. Le ministre a démenté d'un point. J'ai honoré, honoré. Bon, je vous en prie. J'ai parlé au conditionnel. D'abord, il a voulu balayer tous ceux que moi, j'avais évoqués tantôt. C'est très super juriste. Ce n'est pas la prétention de si vous êtes dans des plateaux de dirige juriste. Non, non, non. Moi, monsieur, avant de parler d'abord de ce qui est technique, lorsqu'on prend le pouvoir dans la gestion moderne, il faut avoir d'abord une vision. Vous comprenez ? C'est pourquoi je vous rappelle ici parmi les missions d'un gouvernement, notamment, c'est corriger des erreurs. Tout ce que j'ai énuméré ici dans mon propos introduit, c'était juste rappeler à ceux qui nous suivent que tout ce que maître venait de dire ici, Félix, il le disait chaque jour. Je vous ai dit même que si Top Kongu l'a dit, dès que votre confrère Christian lui pose la question, tu es élite président républicain, quelle serait votre première décision ? Je ferme toutes les prisons. Pourquoi il a dit ça ? Parce qu'il sentait les douleurs de prison clandestine. Il sentait les douleurs, mais aujourd'hui, ça continue. Je vous ai donné un exemple ici, Gloria Singh. Gloria est à l'année. Ah bon ? C'est laquelle disposition on dit qu'il faut aller vers quelqu'un à mener à l'année ? C'est quelle disposition ? Mettre elle ? Non, ça c'est... Ça, c'est dans la république de Gondona, on appelle Gondona ou c'est dans une république normale ? Non, je vous dis que... Cette dame là, avec les papiers qu'il a tenus là, je ne sais pas, c'est l'équipe, il faut la mener à l'année. Je vous ai informé simplement. C'est n'importe quoi. Donc, j'ai dit parmi les missions c'est corriger d'avoir des erreurs et imprimer une nouvelle donne. Mais c'est progressif. Mais progressif, ils sont là depuis des cinq ans. Qu'est-ce qu'ils ont déjà fait ? Deux mille magistrats. Mais pourquoi ils ont... Deux mille cinq ans. Ils vous parlent, ils vous parlent, ils vous disent que Félix, bon, c'est là, c'est statistique pour avoir vraiment un nombre... Une statistique du conseil supérieur de la magistratégie. Non, ce que vous avez projeté, vous avez parlé de quinze mille magistrats pour que les choses... Ça, c'est selon les standards internationaux. En fait, il y a... Vous voulez comparer par rapport au nombre de la population, le nombre d'habitats. C'est ce que vous avez signé. Vous dites que nous sommes à plus de cinq milles. Et d'abord, c'est toujours des chiffres imaginaires. Parce qu'il n'y a pas hier, censément ici pour avoir ce nombre exact. Vous comprenez ? Ce qui est vrai, moi, je suis... J'ai beaucoup... Si on est dans des provinces, je suis d'accord avec ce qu'ils venaient de dire là, dans des provinces, il n'y a même pas de maestras. Mais c'est qu'il a énuméré ici. Puis, lui, il ne veut pas... Il ne faut pas pas citer l'île de PES. Moi, je n'ai pas de l'île de PES. Je n'ai pas un problème de partir avec l'île de PES. Ce sont eux qui se prétendent ici qui nous disent qu'ils ont le pouvoir. Pouvoir en abyssant. Si tu suis kabouille à tout le moment, c'est le pouvoir en abyssant. Tobundi, Tobundi, pouvoir en abyssant. Alors, je vais maintenant recourir à qui. Je vais parler à qui. Il dépèse déjà pas seul. Alors, qu'est-ce qu'il nous raconte ? Il dit qu'il faut aller dans ce qui est technique, dans les fonds. Les fonds, c'est quoi ? Il dit les problèmes des nombres. Dans les nombres, qui va amener ça ? C'est pas qu'il faut avoir une politique dans le secteur ? Qui va amener le nombre ? Ça doit augmenter le nombre. Parce qu'il a dit, il me corrige, il dit qu'il faut aller dans les techniques, dans les fonds. Il faut augmenter le nombre de mazistras. Alors, le nombre de mazistras, qui va recruter ? C'est les mazistras qui vont recruter les mazistras ? N'est-ce pas ? C'est pas les pouvoirs exécutifs ? Les pouvoirs exécutifs, c'est pas l'IDPES ? Un deuxième élément. Il dit, les problèmes des moyens. Un mazistra, aujourd'hui, a nommé un zéro, il va amener sa chaise. Non, maintenant, pour construire des locaux, construire des nouvelles infrastructures, c'est les mazistras qui vont construire ? C'est pas ceux qui sont à l'exécutif ? C'est pas l'IDPES ? Qu'est-ce que vous voulez dire ? Il parle, par exemple, les salaires... Mais aujourd'hui, les amis de l'IDPES nous parlent d'un budget annuel de 18 milliards. Kabir nous a laissés avec un truc ici, c'est de 3 milliards. Mais de 3 milliards, 18 milliards, vous pouvez pas améliorer les salaires des gens ? Vous comprenez ? Vous voulez que je parle à qui ? C'est-à-dire, pour lui, les techniques, je dirais non, réellement, il faut faire l'effort, il faut augmenter le nombre de centres de cancération, il faut augmenter le nombre de mazistras. Qui va faire ça ? Il ne veut pas que je parle de Félix, il ne veut pas que je parle du pouvoir. Non, c'est-à-dire que peut-être à votre niveau... Je fais quoi, concrètement ? Vous parlez seulement de Félix Tissékédi, de l'UDPS... Il est en face de moi avec beaucoup de respect, je lui donne 30 secondes. Je m'adresse maintenant à qui ? Pour résoudre ces problèmes-là, les problèmes des locaux, les problèmes des salaires, les problèmes... Parce que moi, j'ai parlé de la politique en général, c'est-à-dire avoir une vision. Et lorsque vous êtes élis, vous êtes choisis, vous transformez la vision en vision programme, un programme, c'est-à-dire qu'il faut avoir la vision sectorielle. Le secteur, par exemple, de la justice, parce qu'il est chrétien, Félix est chrétien. Lui aussi, il est chrétien. Certes, nous sommes dans un État laïque comme Estipil, exposé du mot de notre Constitution, mais la majorité des Congolais sont des chrétiens. Même la Bible dit que c'est la justice qui élève la nation. Si les choses ne marchent pas dans notre pays, parmi les choses qui font que le Congo ou le pays ne marche pas, notamment, c'est l'insécurité, désormais, c'est la justice. Mais pourquoi ? Pourquoi il y a l'insécurité ? Pourquoi la justice ? Il pense qu'il n'y a pas une justice distributive. Le partage équitable des ressources de notre pays. Ceux qui sont là, se présentent comme des gangs, ils ont toutes les ressources, ils ont l'argent, ils ont tout. Et ceux qui sont bien contents, ils se plongent dans les rebellions et font de tout ce qu'ils font là. Mais si vous avez la justice distributive, une justice qui rassure tout le monde, je ne pense pas que la personne qui a volé un téléphone de 10 dollars, la personne qui a une dette de 5 dollars, peut se retrouver en prison et faire 4 ans. Mais vous avez pris le pouvoir maintenant concrètement. On prend le pouvoir pour faire quoi ? Parce que lui ne veut pas que je parle de politique, je parle de technique. Certes, je ne suis pas juriste, je n'ai pas assez d'éléments techniques pour peut-être agencer mes mots. Mais néanmoins, moi je parle de pouvoir parce que c'est la politique qui agence, qui donne la vision, qui donne l'orientation. J'ai donné l'exemple par exemple de Papatien Sekedi. Ça revenait toujours dans ce cadre-là parce que la personne est nommée avant même qu'elle commence à travailler. Les voleurs ramenaient tous ceux qui ont volé. Si réellement, je vous dis, peut-être que je peux vous dire, ce n'est pas même une anodette, c'est la réalité. En 2018, chaque jour, je me tiens sur la chaise, je prêche la parole. C'est un témoignage vrai. Avant la publication du résultat de 2018, je vous dis qu'avec cette information, les endopakistanais qui tortillent nos frères ici avaient augmenté les salaires qu'ils ont... On appelle ça quoi ? Si c'est les transs, parce que c'est la majorité des compétences qui travaillent, c'est soit des temporels, des journalistes. Avant la publication des résultats, parce que tout le monde était unanime que c'est Fayoulu qui va prendre le pouvoir. S'il vous plaît, il ne faut pas, pasteur, arrêtons ça, s'il vous plaît. C'est un réact... Arrêtons ça, s'il vous plaît. Alors, je vous pose une question pour finir. Maintenant, c'était juste... Je ferme la parenthèse. Et lorsqu'on a publié les noms de Félix, ils ont augmenté certains 3 000 frappes par jour, ils ont augmenté à 6 000 avant la publication. Et quand on a publié directement, les petits a venus « Veuillez, S'il vous plaît, pasteur, arrêtons ça. » Mais c'est le plan psychologique, ça joue, mon frère. Je vous ai donné l'exemple de Tietti Seker, ce n'est pas Indien, vous ne voulez pas que je donne l'exemple de Félix Fahdou. Mais pensez que si vous avez un homme fort, un homme fort, ce n'est pas d'arrêter les gens. Un homme fort, c'est lui qui donne... Ça dit... Les gens savent qu'ici, on ne vole plus. Alors, ce problème... Mais pourquoi tous les collaborateurs de Félix se volent ? Ce système carcéral du Congo, où nous sommes arrivés là parce que nous avons commencé quelque part, nous sommes ici. C'est-à-dire, la défaillance a commencé il y a très très longtemps. C'est-à-dire, déjà même sous Mobutu, ce problème avait commencé déjà à s'enraciner, à venir. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous sommes dans une situation qui est apparemment difficile à gérer. Vous allez convenir aussi avec moi que ce n'est pas en un jour, en deux jours que quelqu'un prend le pouvoir, il peut se gérer. Mais en cinq ans, on peut faire beaucoup de choses. Ça, je suis d'accord. Alors, mais non, Pasteur, puisque le pays est vaste, le pays est grand, les réformes du secteur judiciaire vont demander beaucoup de moyens. Est-ce que vous pensez que seule la volonté suffit ? La volonté, d'abord, c'est un acquis. Et les moyens, c'est aussi un fait réel. C'est-à-dire, si vous avez des moyens, mais ça, la volonté, les moyens, on va peut-être les désaffecter ou soit les affecter ça en désordre. Et on va détourner comme on le fait toujours. Ne pensez pas que Félix, il en manque les moyens. Parce que lorsqu'on dit, par exemple, votre ministre, vous ne voulez pas peut-être que je puisse le dire, votre ministre de Financier qui passe et dit, on a détourné 300 millions dans l'histoire ici de la francophonie. Mais c'est son thé qui gère, mon frère. Mais moi, on m'a appris, j'ai besoin de plus, mon frère, on m'a appris que les ponts les plus longs au monde, c'est un pont qu'on a conçu en Chine à 300 millions. Les ponts les plus longs, un pont, on a placé ça dans l'espace. Vous comprenez ? Donc, c'est pour vous dire que par rapport à votre question, je l'ai dit ici tantôt dans mon propos introduitif que nous avons un programme. Et dans ce programme, ici, nous avons par exemple des prérequis, notamment ce qu'on appelle l'état des droits et la légitimité des institutions. D'accord. Vous imaginez, lorsqu'on parle d'état des droits, c'est-à-dire que tout le monde est au-dessous de la loi, la loi est au-dessous de tout le monde. Et la légitimité du pouvoir, c'est ce qui est très important. Lorsque les compatriotes aura paix des institutions, lorsque les compatriotes aura paix, c'est-à-dire il y aura le respect des institutions, c'est d'abord un acquis très important. Et ça va faciliter la mobilisation des ressources. Parce que, lorsqu'on a peur que ce soit qu'il y a IBI, on va m'arrêter, on aura une forte économie. Lorsqu'on aura une forte économie, on peut l'affecter beaucoup dans différents secteurs, notamment les secteurs et la légitimité de la légitimité. Juste 30 secondes. Juste 30 secondes. Je veux peut-être vous choquer, je n'ai pas voulu les dire, mais je vais quand même les dire ici. Et je vais les dire à Lingala, si vous me le permettez. Un jour, je suis allé voir Mike Moukibay à la prison centrale. Parce que la prison centrale, je ne sais pas, demain, ça pourrait être vous ou moi, ou encore lui. Vous êtes au pouvoir, ça c'est l'instant. Il faut qu'on en parle. Je suis allé voir Mike Moukibay pour échanger, discuter avec lui à la prison. Je vis des prisonniers à la prison centrale. Je vis en bretxe. Maintenant, si tout ce que j'ai a été affecté, je me suis avancé à la prison centrale. moi de dire comme ça à l'ingale et ministère j'ai si forte à l'icambo domba comico benda annette qui dit à basse à l'acqua coma qui n'a centré qui n'est pas ce qu'elle n'a pris dans la santé pour les massages alors pas pour du wana écoutera 25 30 mille baza n'a voté et mike moukibay comme prisonnier acteur politique faire un effort d'accord lucas cinquante mille trente mille pour appeler sa banque n'a tangy sa main mais souma papa mais balle et suis allé suivre les dossiers baby singa si quelqu'un a de la chance à y avoir avec ma séance y a commencé à kiné on peut les récupérer ce que commis trop tard il est resté comme ça tout sa vie chers amis ce sont des conditions extrêmement difficiles et j'ai versé de l'âme mac moukibay témoin et à chaque fois que je me rends là bas je fais un effort d'avoir une fille c'est cinquante cent mille pour donner à ces gens-là à sa la ma séance pourquoi parce qu'ils sont dans une cellule c'était destiné à quinze personnes soit 60 septembre moya roulala boezara soute pas ses athées au final no matissima corbou et après un temps ça vous affecte les cours vous ne pouvez plus marcher à motembo l'anéthique diable et j'ai versé de là et donc lorsque vous avez aligné ce sujet j'ai dit que vous vous avez été peut-être avec j'ai inspiré c'est un sujet qu'on doit en parler nous sommes habitués à parler des failloux de tshisekedi mais les conditions s'empirent davantage à ma calme s'empirent davantage à ma calme et je regrette les acteurs politiques une fois qu'ils sortent de là ils changent de discours souvenez-vous lorsque camérait est allé là bas il était dans quelle condition monsieur camérait aujourd'hui il a complètement oublié ces gens-là aujourd'hui c'est le tour du verubota il va vivre dans ces conditions beaucoup plus compliqué bon peut-être que parce qu'un portique il peut acheter il peut louer une chambre d'aider partager une chambre d'aider trois personnes mais le congolais l'a partagé une petite série de 40 50 personnes c'est beaucoup plus compliqué et c'est qu'il faut demander aujourd'hui c'est dire au président de la république de mettre assez des moyens assez des moyens dans ces secteurs pour construire de nouvelles prisons de nouveaux cachots des nouvelles maisons d'arrêt pour résoudre ces problèmes la prison c'est maintenant un mouroir vous y entrez vous ne savez pas si vous allez sortir vivant laisse la celle que je vois toujours peut-être en forme c'est kabound parce que ça se lit en fait sa tente n'est pas très loin des maïcs lorsque vous échangez avec une vous voyez que le président kabound là il est en forme là j'ai dit gloradé je ne sais pas comment ils s'en sortent mais je les vois toujours en forme avec sa veste et casse-faire monnier et il reçoit les visiteurs beaucoup de courage à lui mais c'est compliqué c'est extrêmement compliqué quand vous entrez vous n'avez plus envie de sortir parce que si vous avez des cent mille ça risque de s'épouser là bas c'est terminé là bas des gens merdes de faim parce que l'eau que l'eau et l'eau à rouler les athées à coups financiers et c'est récurrent c'est presque chaque jour la maladie n'en parlons pas donc s'il faut mettre assez des moyens dans ces secteurs assez des moyens pour construire de nouvelles prisons de nouveaux cachots de nouvelles maisons d'arrêt ça va nous essayer la politique joue un rôle très important très important voilà pourquoi je vous ai dit le premier problème c'est l'homme congolais et en premier lieu c'est l'homme politique parce que c'est lui qui donne l'impulsion c'est lui qui doit construire les prisons parce qu'un prisonnier mais je suis d'accord pas c'est de m'y rejoindre maintenant il te rejoint il vous rejoint parce que j'ai déjà parlé de l'homme politique depuis avant vous c'est moi qui avait commencé pour dire d'années témoins j'ai pris la parole avant vous j'ai dit l'homme politique je n'ai pas dit seulement 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 moi je n'aime pas ce débat des individus vous avez individualisé il est persiste moi j'ai dit l'homme politique parce que demain ça pourrait être vous tu sais qu'elle dit l'idée peste hier à l'opposition ils avaient critiqué mais il ya ce qu'on appelle les réalités de la gestion construire une prison vous savez c'est combien au kenya là ne vous en faites pas ils ont aussi leurs problèmes pour bref vous avez vu ce qui s'est passé là-bas c'est pas possible laissez moi quand même je ne sais pas si c'est la prison et donc je chute pour dire ce que moutamba fait c'est bien mais il serait beaucoup plus mieux de mettre assez des moyens pour que ces gens-là vivent dans des conditions là-bas c'est impossible imaginez-vous une prison construite pour 1500 aujourd'hui sont 15000 comment vous allez faire et c'est que je vous ai dit mouton d'autombo à l'ombre il est mike me dit il était en bonne santé il ya des trois jours il marchait bien mais nous autres cd parce qu'à la la carte il est toujours comme ça à six points non c'est 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 mais c'est incroyable en plein 21e siècle puis en république démocratique du congo mais est ce que nos autorités ce que vous voyez ces histoires pourquoi on ferme les yeux je ne comprends pas on attend que un membre de famille puisse aller là bas pour qu'on oublie que ceux qui sont là sont aussi des humains comme nous je comprends pas caméra était là il a vu les conditions mais pourquoi il n'est pas les membres des familles là bas pourquoi il n'est pas dit pas mais mais caméra était là les acteurs politiques y vont lui ne dormait pas dada dada ces cellules non mais j'ai dit j'ai été dit mais ce n'est pas une chambre de bonne qualité vous partagez une chambre des trois deux trois quatre personnes même même en étant en prison il y recevait ces prisonniers là maintenant qu'il est à l'extérieur pourquoi pas comme président de l'assemblée nationale pourquoi il nous aurait appris qu'il était même quelque part c'était pas là bas non non ça c'est après après avoir tombé malade mais moi je l'ai vu plus d'une fois à la prison je vous ai dit c'est chaque semaine que moi je me rends à la prison donc c'est ça fait très mal ça fait très mal je te dis d'annes vous l'avez pas vécu il n'est pas plus élevé il n'est jamais un médecin qui m'a dit maître avec ses produits de 25 mille 30 mille si on a quand même la chance de les rattraper il peut se réveiller au cas contre il y reste comme ça toute sa vie et beaucoup humain c'est vraiment très triste et ça n'honore pas l'image de la république il faut vraiment des mesures urgentes pour il faut vraiment que tous ces gens qui sont des prévenus là qu'on trouve un moyen calmer aussi les lézardaires de nos magistrats il y a une dame qui l'avait interpellé c'est une avocate mais pour des petites choses il ya aussi des amendes transactionnelles mais lorsque quelqu'un n'a pas une amande il faut s'est mal envoyé à makal je suis d'accord lorsqu'il dit il ya certains magistrats qui les font comme moins moins dépression nos familles aussi sont très mal habitués lorsque quelqu'un est encore au parquet ou au cachot de la police il ne constate pas la gravité des faits une fois qu'envoyé à makal mais il est battu une déconnu sur makal à tozola la tête et les magistrats c'est qu'il aura facilement de l'argent en termes de caution parce que ça c'est pas bon c'est pas entre guillemets c'est pas vraiment de la cour la 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 corruption mais c'est une caution légale qu'on demande pour que vous soyez remis en liberté provisoire les 500 dollars non ça c'est eux-mêmes qui les fixent ça dépend de la tête des clients les 500 dollars là si c'est pour les pauvres si c'est un adg on peut même aller à 4000 et il faut il faut vraiment oui oui c'est possible c'est possible ça 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 dépend de la tête de votre client mais il faut aussi dit moutambalus elle ne paie rien parce qu'il n'a pas assez d'influence les vrais problèmes aujourd'hui c'est voir les conseils supérieurs de la magistratie pas ce sont eux qui décident en définitive il ya au sein du conseil de mairie des chambres des disciplines vous approuvrez aller c'est plein de comportements magistrats mais la suite c'est quoi les loups il ya complaisance les loups ne se mange pas entrer et c'est malgré c'est dangereux pour résoudre ce problème moutamba ministre de la justice doit en parler au président de la république élevé des options il faut même faire des propositions de loi allant dans l'essence des réformes mais c'est ce qu'on ne touchera pas l'indépendance de la justice mais mais salous populi suprême alex les saluts du peuple républicaine de l'état ça c'est une autre chose les saluts du peuple c'est la loi suprême aujourd'hui les gens mèrent en prison c'est qui sait qu'elle dit qui en paie les frères c'est pas les magistrats donc il nous faut vraiment des réflexions sérieuses oui oui parce que c'est lui le président vous vous êtes en train de l'attaquer sinon et demain après je les rappelle où je l'attaque merci beaucoup maître yannick merci beaucoup je crois qu'on va s'arrêter là sur cette thématique le temps aussi est tellement allé très très vite dans c'est un sujet avec plein d'émotions il faut aller à la prison vous pensez que pour vous la situation n'est pas changé que si on change le pomme d'abord la vision et la volonté la vision c'est quoi qu'est ce que vous voulez faire de votre pays mais lorsque vous avez déjà des petits caliquis derrière la tête comprenez par exemple je vous ai dit donner l'exemple de cette dame là si vous vous essayez un peu de visualiser des images des démarches qu'on a fait en 2015 2016 cette dame là il y avait des photos qu'elle a pris avec un fait il s'est quête lorsque papa c'est ce que nous a demandé des cartons jaunes là contre le régime de cabine qu'est ce que cette dame là avec ses amis juste ils sont sortis avec des papiers ils ont dit si c'est passé les qui il faut l'amener là-bas on l'a certain c'est quoi il faut créer des conditions comme ça pour mettre de pression jacobanga koukanga ici on te dit de même nous là on nous appelle à tout le monde d'en mai si c'était yves bajoko yon continue yon 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 bazo zoa yon et lorsque vous avez ça ou tali kakaba condition a kouna tikanan tikananga koulikaraba tv pas n'a aucune de quoi souffrir et toi même quand j'arrive là on dit yon kouyeba koukaboko par exemple si on organisait on arrangé les conditions de nos de nos cachots moi j'ai peut-être je peux vous faire rire ici quand ben ben sorti de la cpi y'a même un jeune qui m'a dit j'ai basal randé n'y peut pas kango dans ces pays oubiké ben ben y'na bote à koussa kanate vous comprenez ça dit vous êtes là il ya des centres de sport il ya tout tout toutes les conditions elles sont là d'abord c'est ces endroits là n'ont pas été fait pour tuer les gens c'est juste pour réindiquer c'est de son descente de réindication mais si on laisse ça comme ça pour que tu es à l'eau qui n'a qu'à 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 l'eau qui n'a pas on sait que alors c'est qu'ils ont de l'air de petits calquis comme ça ils veulent pas arranger pour que c'est ces endroits restent comme ça pour faire paix à ceux qui peut-être les contredisent comme nous on fait ici là c'est du point de vue individuel mais non mais j'ai dit qu'est ce qui peut ça hier là on a dit que kabil allait bloquer qu'est ce qui manque à notre compétence fait il sait qu'il lui-même de faire même des tours là bas parce que lorsqu'il était à l'opposition lorsque nous fîmes tous avec lui il faisait de tout je vous ai dit les jours j'ai coco là il vomissait les salas il a porté j'ai coco comme ça dans ses bras et qu'il est sorti il y a même des tweets les entrevues qu'il a fait c'était inacceptable il dit c'est inacceptable de voir ça est aujourd'hui félix il peut encore nous dire que c'est inacceptable le problème c'est que quand on arrive au pouvoir il ya ce qu'on appelle l'ivresse du pouvoir et avec des petits caliqui comment rester au pouvoir et on s'intéresse pas de ça et un autre élément chers compatriotes vous savez que lorsqu'on a organisé même l'air fameux recrutement là des magistrats mais je vous dis si je regarde la caméra il y a des magistrats des candidats qui ont été échoués mais ils ont été repêchés comme baby mitter mais comme la deuxième et tout tel qu'il est ce que je suis vraiment moi je viens de parler alors parce que ça vous êtes d'aller à plus près mais j'aime congolais je sais que vous êtes journaliste c'est ça la réalité moi je suis un homme de dieu je n'ai pas serré jamais vous n'avez aucune preuve malheureusement c'est à dire même lorsqu'il fait allusion au conseil supérieur des magistrats il y a même des gens qui s'est déjà là et si bichon venait des politiciens des recommandations mais des magistrats mais tout à l'intérieur qu'on a dit qu'on a dit qu'elle est c'est la réalité de notre pays vous avez suivi mes commandes il ya des quelques ministres ici qu'on peut pas citer les noms ici qui ont fait des lettres d'arrêter les gens ainsi de suite à l'ouvrage si vous connaissez le dossier c'est l'arrêté de notre pays c'est le problème d'abord de la volonté et le problème des moyens moi je ne pense pas que les moyens manquent parce que c'est qu'on détourne l'histoire des forats des lampadins n'importe quoi si on avait mis ces moyens-là pour soulager tant soit peu les conditions ignobles de sa population on trouverait des fils qu'on dit pas en 100% mais quel même à certains niveaux la solution de ce qui s'est pas dans notre pays mais le problème c'est que les gens ne sont pas là c'est que si vous aujourd'hui dans notre pays voilà ce qui se passe si vous êtes nommé par exemple je vous êtes nommé en réalité quand on a l'opposition on va plongé tous les malles il est pas dans notre pays mais si vous êtes la la première stratégie ou la 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 premièreimmersion bon Herrn je dis à l'онд dire à les premiers les autres quand il nous est les musiques aujourd'hui ça rendait une en même excellence qu'on tom court les à la Straße on se préoccupe d'abord comment toi tu vas gagner de l'argent maj est j'étais encore un regard derrière voir comment les gens souffrent tout ça ça vient difficilement. Ça vient difficilement. Mais, mais, parce que ça, ça, je sais beaucoup. La question de, comment dire, de cette volonté, d'améliorer, d'arranger, je ne vois pas dans le chef de notre compétence, Fethi Seked. Parce qu'à l'époque, on a dit que c'est Kabila qui bloquait. Mais aujourd'hui, il est bloqué par qui? Il est bloqué par qui? Mais c'est Fethi Seked, moi, je ne crois pas à lui. Et qu'est-ce qu'il nous a dit? À l'opposition. Même pendant la campagne, dès que je suis élite, les Congolais sourient mon salaire. Parce qu'à l'époque, il voulait, il insulait quelque chose. Ça dit, c'était juste dire aux Congolais que ce que Kabila est en train de faire, ce n'est pas bien. Nous, nous allons vous imposer une gestion transparente, une gestion orthodoxe. Parce que lorsque la population connaît les salaires d'un chef de l'État, ça donne les salaires de numéro 1 jusqu'aux petits fonctionnaires, ce sont des indicateurs clés qui favorisent même le développement. Et ça l'a dit, c'est primes, les frais de fonctionnement sont connus. Alors, comment moi, je vais voler? Mais lorsqu'on met tout dans le flou, c'est parce que on ne veut pas qu'on soit contrôlés. Et vous avez suivi un conseiller, un conseiller de Félix ici. Bon, à un moment donné, on a dit que c'était du montage. Non, ce n'est pas le chef, le chef ne le négocie pas, mais c'est nous qui négocions à sa place, tout ça. Comment il faut tout ça? Et vous avez dit même d'autres collaborateurs qu'on a arrêtés ici, des banques et tout ça, en train de négocier de l'argent. C'est l'arrêté de notre pays. Les gens font des courses, c'est-à-dire bref, c'est un système mis en place. D'abord, ça commençait par les berges, malheureusement, pour nous, mais pour les berges, ils volaient, je vous l'ai dit, le système de prédation, des ressources, des moyens. Ils volaient, mais ils construisaient, ils faisaient quelque chose. Mais les Congolais eux-mêmes, c'est le même comment voler, construire un fil d'ici. Alors, moi, j'ai horreur, lorsque je vois les gens passer dans les différents médias, dire que si les pays ne marchaient pas, c'est les Rwandais, c'est la communauté internationale. Est-ce que vous avez vu des Rwandais, vous avez vu des Chinois, tout ça? Je vois aujourd'hui même le président entre des souris avec Pyongyang. Est-ce que vous avez vu déjà des Coréens venir construire des immeubles dans votre pays? Ils ont fouillé les pays là-bas. Bien sûr, il y a aussi des difficultés. Mais nous-mêmes, nous sommes à la base de la misère, du fondement de notre pays. Donc, le problème, c'est qu'il n'y a pas la volonté dans les chefs de notre compatriote, Félix Tisséquet. Malheureusement, nous sommes un peu sévères parce qu'il était dans l'opposition. Si je sais un peu de visualiser ce qu'il a dit, je crois que c'est son dernier discours à l'opposition, je crois que c'était ici triomphal. Lorsqu'il est allé prendre les mbondos comme tout le monde est là, il a dit que ces pays étaient désarticulés. Les pays étaient abîmés. Nous sommes mis ensemble ici. Nous allons faire l'effort pour chasser ces gens ici. Lorsqu'ils seront chassés, nous allons nous mettre ensemble. Ça, c'est le propos de Félix. Nous allons nous mettre ensemble, organiser notre pays, faire des réformes consensuelles, retourner les élections à des tours. C'est Félix Tisséquet. Merci beaucoup. Mais quand elle arrive là, on ne dit pas, on ne dit pas qu'il n'y a pas d'accord, il n'y a pas de 50 ans, il n'y a pas d'accord. C'est votre déduction. Merci beaucoup, M. Yannick Vombi. Je pense qu'on a plus ou moins abordé tous les aspects de ce sujet. Peut-être que la semaine prochaine, on pourra y revenir avec beaucoup d'autres propositions. Moi, personnellement, je voudrais peut-être ajouter en termes de propositions, il faut aussi faire travailler nos députés. Les députés doivent aussi prendre l'initiative. Vous savez, dans ces pays, on a commis une erreur. Souvenez-vous de la loi Mina Koussakata. Beaucoup n'ont pas lu cette loi. Ils ont crié qu'on a voulu corporaliser la justice. Or, c'était quand même une réponse pour tempérer les ardères de certains magistrats. Il faut faire un effort d'éviter que nous puissions tomber dans ce qu'on appelle la République des magistrats ou la République des juges. Aujourd'hui, il y a des magistrats qui se comportent comme des petits diés. Je suis de ceux qui estiment qu'il faut des lois qui renforcent le pouvoir du président de la République en termes de nomination des magistrats, qui renforcent le pouvoir du ministre des magistrats et des révocations. Parce qu'aujourd'hui, on a limité sa marge de manœuvre. Pourquoi ? Avant de révoquer, il doit y avoir une proposition du Conseil supérieur d'administration. Or, je vous avais dit, là-bas, il y a tout un problème. Donc, il faut des lois comme Minakou Sakata comment tempérer les ardères des magistrats, comment régler certaines choses, comment faire pour que pour des faits bénés, les gens ne se retrouvent pas en prison, comment faire pour désengorger nos prisons. C'est vraiment tous les problèmes qu'il nous faut. et les gens qui sont payés pour réfléchir, ce sont les députés, mais malheureusement, ils sont ailleurs, ils sont dans les salaires, ils sont dans des voyages, ils sont dans des missions, ils ne réfléchissent pas à la République, malheureusement. Ils ne réfléchissent pas à la République, malheureusement. Merci beaucoup. par rapport aux faits bénés. Je sais que dans notre pays, nous avons des cadres, nous avons des magistrats de haut niveau, des gens qui ont fait de bonnes études. Le débat n'est pas là. Le débat ici, c'est comment maximiser de l'argent. Même des faits bénés là, parce qu'on vous menace, vous vous faites pression, comme j'avais dit tantôt ici, ceux qui vous libéritent, moi, on n'a qu'aucun. Maximiser l'argent, c'est notre problème. Alors, si vous faites des retards, on envoie l'enfant, on sait que la famille va venir. C'est la réalité. Vous comprenez ? Ce sont des petits dossiers qu'on peut régler, par exemple, bon, ça va, ok, vous payez ça, prochainement, il ne va pas, il faut... Mais la justice aussi a aussi une dimension préventive, c'est-à-dire conseiller, il dit non, prochainement, ça va, mais ici, chez nous, même un petit dossier, non, il y a eu coûté blessé. Si vous voyez, par exemple, dans les faits, il n'y a même pas de faits. Et c'est avec ça qu'on va demander de l'argent et vous allez voir, comme je vous dis, pour le cas de mon éveil qui est décédé. L'histoire qu'il a racontée, là où les gens marchent en tirant des fesses par le sol, c'est la vérité. Il m'a demandé l'argent de chambre chaque jour. Et chambre-là, moi, je pensais que la chambre-là, c'est avec un lit, c'est juste avoir un espace pour s'asseoir. Donc, si vous n'avez pas ça, on va vous obliger de dormir debout. C'est-à-dire, il y a des... c'est hiérarchisé là-bas, bien organisé, il y a des chefs aussi, des cellules, tout ça. Donc, j'étais là, peut-être que vous êtes à l'église, vous appelez, vous voyez 15 appels. Ils vous appellent dans différents numéros, parce que si je vois peut-être un numéro, à un moment donné, je pensais que c'était trop. Et quand moi-même, j'ai compris ça, il y a une maman qui est venu et dit, papa, et quand les petits sont sortis avec des pieds gonflés, le ventre gonflé, il n'a pas de dire. Et le problème, c'était quoi ? Il avait sa copine. Et ce sont des voisins avec ma grande sœur là-bas, ils avaient sa copine-là, ils faisaient leur amour, c'est aussi un vieil de tout le monde. Et après, un moment donné, les parents de la jeune fille qui disent, « Oh non, moi, on a dit ça, à Koukis, ils ont 18 ans, ils ont 17 ans, ils ont miné, ils ont enlevé, peut-être, je ne sais pas si ils étaient sortis, ils ne savent même ou quoi, enlèvement, sécrétation, viol, tout ça, tout ça. Et ils ont dit, « Bon, toi, on arrange ça dans l'amiable, on demande à la grande sœur de donner la part. » Moi, je dis, la personne qui court avec leur fille, qu'elle a donné ? Et on a amené la fin. Et papa, moi, les petits sont partis. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. les témoignages sont... C'est fini déjà. C'est fini, les témoignages sont assez douloureux. Vous avez plus, vous vous êtes senti plus intéressé à commenter cette question d'actualité. Mais merci à tous de nous avoir suivi. Nous pensons que nous allons analyser le sujet sur le départ de la Monusco dans nos émissions qui vont venir la semaine prochaine. Je vais vous garder, certainement la semaine prochaine. On va certainement encore être avec vous pour pouvoir évoquer cette question. Nous prions. Vous qui êtes dans les prisons, que ce soit dans les provinces ou même Masiki Kijasa, nous prions pour vous. Nous sommes en train de faire ces émissions pour que la situation s'améliore. On ne vous oublie pas. Tenez bon, le meilleur reste à venir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada